Dans les champs et chemins boueux, troisième jour d'affrontement ce mercredi dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, dans l'ouest de la France. Une quinzaine de gendarmes auraient été blessés et une trentaine de ZADistes depuis le début de la semaine. Objectif du gouvernement, chasser les occupants qui affirment construire sur place un projet agricole alternatif. Les autorités sont obsédées par le fait que nous devions construire ce projet sur une base individuelle. Pour nous, c'est absurde. Nous pensons que le monde a besoin d'une approche plus collective. Nous avons besoin d'actions communes. C'est ce que nous défendons ici. Une certaine vision de la communauté et nous sommes traités comme des criminels pour ça. Depuis l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes en janvier dernier, le gouvernement s'est engagé à chasser les opposants, rester dans ce qu'il qualifie de zone de non-droit.